... Madame, je suis bienvenue sur Gabon 24 dans cette émission qui s'inscrit dans le cas des 100 jours d'action depuis le coup de libération porté par les forces de défense et de sécurité. Avec moi sur ce plateau, le capitaine Tsamba Mouelé de la Garde républicaine pour parler de l'impact de la transition sur cette force importante de l'armée gabonaise. Bienvenue, capitaine. Bonsoir. Alors, la Garde républicaine n'est plus une force à présenter. C'est un corps d'élite dont les missions sont aussi complexes que variées. Quel est l'impact de la transition sur la Garde républicaine depuis le 30 août ? Je vous remercie. Alors, l'apport de la transition au bout des 100 jours, des 100 premiers jours, juxtaposé au coup de libération du 30 août 2023, a débouché sur premièrement l'acquisition des moyens tactiques modernes au sein de la Garde républicaine, l'octroi de 700 pouces budgétaires aux jeunes compatriotes, la montée en puissance du point de vue géostratégique de la Garde républicaine sur le territoire national avec la création du détachement à Pondoyem et surtout le renforcement des acquis, des commodités qui permettent aux opératifs de pouvoir manœuvrer encore de manière efficiente sur les différents théâtres d'opération. Alors, bien, tout ceci pour dire, en 100 jours, l'action du chef de l'État se fait de plus en plus ressentir sur la Garde républicaine. Mais en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie, est-ce qu'il y a des spécificités ? Alors, de façon spécifique, on peut mentionner la politique, le renforcement de la politique sociale du chef de l'État au sein de la Garde républicaine, notamment la politique sociale de logement, une politique aujourd'hui qui s'étend au sein des autres forces de défense et de sécurité et même auprès des populations civiles, comme nous avons pu le constater au niveau de Mindoube dans les jours qui nous ont précédés avant celui-ci. Et quand on parle justement d'acquisition de moyens tactiques modernes, surtout au regard de l'arsenal à votre disposition, ça veut dire à la disposition de la Garde républicaine, comment se fait la mutualisation des forces déjà au sein de ce corps avant de s'étendre à d'autres corporations ? Alors, je vais d'abord, avant de rentrer dans la mutualisation des forces, préciser qu'au sein de la Garde républicaine, au sein d'une force, on parle de mutualisation des moyens. C'est l'ensemble de ces moyens qui sont mis à contribution afin qu'à l'image d'une chaîne de travail, tout soit mis de façon pratique à permettre aux différentes unités de réaliser de façon claire les missions qui leur sont assignées. Concernant la mutualisation des forces, j'aimerais d'abord préciser que la réorientation stratégique au sein des forces de défense prend son origine, son fondement dans le premier mot de la dévise de notre pays, l'union. L'union autour du drapeau auquel nous sommes asservis. Cette union qui découle sur la mutualisation des forces, qui est en principe l'émanation même de l'un des piliers des sept objectifs stratégiques de la transition. C'est donc autour de cette mutualisation des forces que l'ensemble des composantes sont amenées à travailler en parfaite concomitance afin de pouvoir offrir à la population gabonaise l'essor vers la félicité tant souhaitée. Alors, est-ce que depuis le 30 août, 100 jours déjà, la Garde républicaine a observé un gain en termes d'esprit d'équipe ? Alors, il faut d'abord préciser que l'esprit d'équipe est l'une des constituantes même de l'État militaire et de sa condition d'existence. Elle s'est renforcée sous l'impulsion de son Excellence Générale de Brigade, prise que terre au Ligingéma, qui, faut-il le préciser déjà depuis l'Ancien Régime, militait et servait de vecteur auprès de l'Ancien Régime pour que l'ensemble des forces de défense et de sécurité puissent avoir les communautés nécessaires pour optimiser leur action sur le terrain. S'agissant de la Garde républicaine, on peut illustrer cette mutualisation des forces de façon pratique par la participation aux missions qui constituent à la sécurisation des frontières, à la préservation de la façade maritime. J'ai envie de citer le cas de Bayende, où les forces de défense accompagnées de la Garde républicaine ont pu démanteler des réseaux de trafic illicite et de braconnage. – Alors, mon capitaine, vous faites bien de parler de la sécurisation des frontières. Les Gabonais se demandent si aujourd'hui leur pays était attaqué. Est-ce que la transversalisation des différentes forces pouvait faire en sorte qu'une démarche ou une approche tactique ou même technique de toutes ces forces-là puisse aboutir à un système de défense qui soit opérationnel pour repousser l'assaut ? – Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'aucune force ne manœuvre seule. Et le principe de mutualisation des forces renforce cette idée. Le dispositif de sécurité de notre nation, comme nous pouvons le concevoir, est divisé selon la compétence de chaque force. Vous voyez par exemple au niveau des différents corps qui composent la défense nationale et des forces de sécurité publique, que nous avons des composantes terre, composantes air, composantes mer, et chacune dans son domaine de compétence est mise en contribution au fin de pouvoir garantir l'inviolabilité et la sécurité tout azimut de notre territoire. Parce qu'en fin de compte, nous n'avons qu'un seul pays. – Nous n'avons qu'un seul pays, et c'est très bien dit, depuis le 30 août dernier, la relation entre les forces de défense et de sécurité d'une part et les populations gabonaises de l'autre part, cette relation est de plus en plus renforcée. Quelle est votre appréciation de ce ressenti, de cette situation ? Depuis le coup d'éclat du 30 août 2023, il est évident, via les liesses populaires que nous avons constatées de par l'ensemble du territoire national, qu'il y a une forte adhésion, qui a réveillé le sursaut patriotique de l'ensemble des forces vives de la nation. Cette complicité que j'appellerais, ici je parlerais de la déquation armée-nation. La déquation armée-nation, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir voir une armée envers laquelle la population a confiance et qui la lui rend par l'ensemble des actes qu'elle mène, comme l'accompagnement des populations dans les cas de sinistres. Cette complicité, cet amour qui est définitivement revenu entre l'armée gabonaise et ses populations n'est rien d'autre que la matérialisation suprême de la satisfaction des voeux qu'appelaient l'ensemble des couches vives de notre pays. C'est donc de par cet amour fortement démontré par la population gabonaise que les forces de défense et de sécurité en général, et la garde politienne en particulier, s'appuient pour pouvoir aller encore plus loin, afin de pouvoir définitivement amener dans notre pays la terre tant rêvée par nos ancêtres et longtemps inspirée par les générations suivantes. Alors depuis le 30 août dernier jusqu'à aujourd'hui, on fait le bilan à mi-parcours des 100 jours du Comité pour la transition et la restauration des institutions. On parle de la garde républicaine. Est-ce qu'au sein de cette corporation, les valeurs sont de plus en plus renforcées et impulsées bien évidemment par le chef de l'État ? Alors, les valeurs patriotiques, le sursaut patriotique, sont autant d'aspects qui ont conduit, via la cohésion de l'ensemble des forces hautement renforcées par son excellence générale de Bégal, Brice Pleter Olegine-Gema, commandant en chef de la gale publicaine, à pouvoir amener la nation gabonaise toute entière vers une nouvelle ère. Aujourd'hui, ces valeurs sont puisées et renforcées fortement par la devise du Comité pour la transition et la restauration des institutions qui sont l'honneur et la fidélité à la patrie, qui, elles, se greffent à notre devise nationale, l'union. Le travail pour renforcer, amener notre pays vers une ère nouvelle et la juste distribution des richesses. Et alors qu'on va lentement vers la fin de cette émission, on a parlé de la politique, sinon de l'action sociale du chef de l'État à l'endroit de la garde républicaine. Est-ce qu'il y a d'autres actions, si on s'inscrit en perspective, que vous pourrez peut-être égréner ici ? Bien évidemment, nous sommes sur les 100 jours, mais nous pouvons également faire un clin d'œil en perspective à ce qui nous attend. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tout ce qui est entrepris est entrepris pour les Gabaudais. Tout ce qui est fait depuis la décision de mener le pays vers sa libération grâce au coup qui a été réalisé le 30 août, a été fait dans le sens et avec l'esprit sans recul du sacrifice suprême pour le bien-être des Gabaudais. Il est donc nécessaire ici de rappeler que nous n'allons pas nous danser dans une perspective en allant plus vite que la musique, mais que de dire que ces 100 jours qui aujourd'hui montrent au peuple gabonais qu'il y a des avancées significatives constituent l'espoir, l'espoir pour un peuple qui attend ni plus ni moins que l'expression suprême de l'esprit patriotique et républicain des forces de défense et de sécurité en général et de la garde républicaine en particulier. Alors, mon capitaine, le 30 août dernier, les forces de défense et de sécurité gabonaises ont posé un acte aujourd'hui que les Gabonais appellent acte salvateur. D'aucun parle même du coup de la libération. Quel était l'esprit des forces armées de défense, des forces armées en général et la garde républicaine en particulier ? Quel était l'état d'esprit ce jour particulier ? Alors, permettez-moi de revenir sur un point qui a été évoqué plus haut où il était déjà montré que le président de la République, à l'époque, commandant en chef tout simplement, militait déjà pour l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il est nécessaire ici de préciser que l'on ne peut plus parler à proprement dit d'une force au détriment des autres parce que l'action qui est menée est menée pour l'ensemble du peuple avec l'ensemble des forces. Et donc, l'état d'esprit qui est habité l'ensemble des forces est simplement un sursaut patriotique, renforcé par une cohésion née de la ferme volonté du chef de l'État de pouvoir consolider toutes les forces de défense et de sécurité autour de la mutualisation des forces et des moyens. Merci, mon capitaine. Je rappelle que vous êtes le capitaine Tsamba Mouélé de la garde républicaine. Je vous remercie. Merci, justement, d'être passé sur le plateau de Gabon 24 pour toutes ces précisions. A vous aussi, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Les programmes restent en continu sur Gabon 24. de la garde républicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique